26 janvier 1984, Steve Jobs présente le Macintosh. Et si le public est en train de péter un câble, c'est à cause de ça. Il parle. En 1984, la plupart des gens n'ont jamais utilisé d'ordinateur. Et leur interface composée de lignes de texte n'aide vraiment pas à les rendre désirables. Mais cet ordinateur-là, il parle. Il s'adresse directement à son public. Jobs sait très bien ce qu'il fait. A ce moment-là, la synthèse vocale est une technologie nouvelle. Elle est la meilleure démonstration de l'innovation de l'ordinateur d'Apple. Mais surtout, de la convivialité de son interface. Mais entre-temps, on a un peu perdu le sens de ce qui devrait nous impressionner ou non. La démonstration de ChatGPT mériterait de nous bluffer, mais c'est précisément pour ça que c'est pas le cas. Du jour au lendemain, ChatGPT est devenu l'application avec la croissance la plus rapide de tous les temps. Des Youtubers ont radicalement changé leur thématique pour ne parler que d'intelligence artificielle. Votre feed Twitter a été envahi de tweets vous donnant les meilleures phrases pour devenir riche avec ChatGPT. Et Elon Musk nous dit qu'on va tous mourir. Je crois que c'est une révolution. Mais je crois aussi que la majorité des gens que je viens de vous citer lui portent un intérêt démesuré. Et derrière chaque engouement démesuré, il y a le pouvoir contraire. Des experts comme des amateurs qui, au lieu d'apporter de la mesure, balayent l'entièreté de la technologie pour vous expliquer que ChatGPT n'est qu'un stupide perroquet qui répète ce qu'on lui a appris à dire. Un moteur de recherche défaillant qui se trompe quand on lui pose des questions factuelles. Aucun des deux camps n'aide vraiment le débat. Le réflexe humain à ce moment-là, c'est d'en choisir un. Vous adoptez soit une aversion pour cette technologie, soit une suffisance envers ceux qui ne voient pas ce que vous, vous voyez. Mais en réalité ici, personne ne voit rien. Les deux camps sont aveuglés par le fait de prouver leur propre version sans tenir compte de la réalité. Le problème, c'est que tout ce monde passe à côté de ce qui est véritablement ChatGPT alors que c'est sous nos yeux. Contre toute attente, Microsoft n'a pas investi 11 milliards de dollars dans un perroquet. Cette vidéo est en partenariat avec Odoo. Odoo est un logiciel de gestion qui vous permet entre autres de créer un site internet gratuitement, rapidement et simplement. En seulement quatre étapes, votre site est prêt. Le configurateur de site vous guide et en fonction de vos réponses, il génère automatiquement un site en rapport avec votre activité. Il ne vous reste qu'à drag and drop des blocs de contenu pour insérer du texte, des images, vidéos ou créer des articles à vendre pour lancer votre boutique en ligne ou développer l'identité de votre marque. Tout ça sans expérience de développement. L'interface vous aide à sélectionner une bonne combinaison de couleurs, à personnaliser les photos, créer des animations et plus encore. Le site web est gratuit avec l'offre de la première application offerte à vie, le support et l'hébergement sont inclus en illimité et le nom de domaine personnalisé vous est offert pendant un an. Vous trouverez un lien en description pour créer votre site avec Odoo, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. C'est quoi l'IA ? Ça va être court, vous en faites pas, mais j'aime bien reprendre les définitions parce que c'est pas toujours aussi clair dans notre tête qu'on le croit. Une intelligence artificielle est un modèle informatique entraîné pour mimer certains aspects de l'intelligence humaine. Si des tweets vous ont fait flipper récemment, je vous rassure, on est très loin d'avoir une intelligence artificielle qui se rapproche de notre cerveau. Ce que nous possédons, ce sont des IA spécialisés, entraînés pour effectuer une tâche précise. Par exemple, il y a des chances pour que vous ne reconnaissiez pas le casque que je porte parce qu'il vient de sortir. Si je vous dis qu'il s'agit du Dyson Zone, votre cerveau va s'adapter à cette nouvelle information et vous la retiendrez. Pour qu'une IA reconnaisse ce nouvel objet, ça demande bien plus de travail parce qu'elle ne voit pas le monde comme nous. Elle ne le perçoit qu'à travers des données numériques. Ce sont des chiffres, des mesures, des statistiques dérivées, des courbes du zone qui permettraient à l'IA de le reconnaître. Il faudrait que je l'entraîne en lui montrant des milliers d'images de ce casque sous tous les angles pour que son modèle parvienne à le distinguer des autres. Une IA n'a pas la capacité innée d'adapter sa compréhension du monde de manière aussi flexible et rapide que le cerveau humain. Elle apprend par analyse de schémas et non par une expérience visuelle, sensorielle ou une perception comme le ferait un humain. ChatGPT a été entraîné pour avoir une conversation qui semble naturelle. Son but, c'est de répondre à toutes vos questions et remarques en s'exprimant de la manière la plus humaine possible. ChatGPT, c'est donc juste un générateur de texte qui a l'apparence du langage humain. C'est juste ça, mais c'est extrêmement complexe à réaliser. GPT veut dire transformateur génératif préentraîné. C'est une famille de modèles de réseaux neuronales. Imaginez un cerveau artificiel dans lequel on a injecté 175 milliards de paramètres. Des articles de presse, des livres, des conversations, dans le but d'analyser la structure de la langue, les nuances du langage, expressions courantes, styles littéraires, références culturelles, nuances humoristiques, etc. L'idée, c'est de lui fournir un maximum de ressources pour lui permettre de comprendre la complexité du langage humain et de le reproduire. Je mets comprendre avec des guillemets parce que si ses réponses semblent impressionnantes, il n'a aucune conscience de ce qu'il dit. De la même manière qu'une IA ne reconnaît ce casque qu'à travers des données mathématiques, pour écrire une phrase, ChatGPT fait des calculs de probabilités. Il commence avec un mot et s'appuie sur les milliards de fragments de textes qu'il a étudiés pour choisir le mot suivant, le plus susceptible de former une phrase cohérente. C'est pour ça qu'il écrit de manière saccadée. Il sait pas du tout où il va et ne comprend pas ce qu'il dit. Il a appris la structure statistique du langage. Rien d'autre. Mais à l'usage, vous n'y voyez que du feu. Vous avez le sentiment qu'il est parfaitement conscient. Il sait probablement écrire mieux que vous votre CV, un mail pour négocier une augmentation, un message de soutien à un proche qui en a besoin ou le paragraphe d'un mémoire sur lequel vous butez. Testez par vous-même, demandez-lui n'importe quoi, c'est bluffant. Mais derrière cette impressionnante démonstration, ChatGPT dit énormément de conneries. La limite de son modèle d'apprentissage, c'est que n'ayant pas conscience de ce qu'il dit, il a souvent des hallucinations, des informations inventées qui n'ont aucun fondement avec la réalité. Il lui arrive d'inventer des faits. Il peut écrire des informations biaisées par les sources qu'on lui a données ou par les gens qui l'ont entraîné. Il se trompe sur des événements historiques, invente des citations, se contredit lui-même, se plante sur des calculs, mais il vous répond toujours avec la même assurance. La démonstration est si convaincante que tout ce qu'il vous dit paraît plausible, alors que sa démonstration est peut-être totalement fausse. Si on vous prévient dès la page d'accueil qu'il peut raconter n'importe quoi, c'est parce que c'est le cas. Mais on s'en fout. Balayer cette innovation sous prétexte qu'elle ne dit pas toujours la vérité, c'est juste faire la démonstration que vous ne l'avez pas comprise. Ce que ChatGPT veut nous montrer, ce n'est pas ce qu'il dit, mais comment il le dit. C'est pas une technologie de savoir, c'est une technologie de langage qui nous ramène à de vieux rêves. Alors qu'on veut le réduire à un moteur de recherche approximatif, il porte sur ses épaules la responsabilité de résoudre une problématique autrement plus grande, l'interface. L'interface, c'est ce qui lie la technologie à son utilisateur. Elle est la passerelle entre notre besoin et son accomplissement. À une époque où les ordinateurs ressemblaient à ça, ce sont les icônes, les menus, les fenêtres et la souris qui ont fait du Macintosh une révolution. Il a permis à l'ordinateur personnel de devenir une réalité pour le grand public, par l'abolition des barrières qui lui semblaient insurmontables. Avec, dans sa présentation, le rêve d'un jour, pouvoir discuter directement avec lui. ChatGPT est une révolution, parce que ce n'est plus à l'humain d'apprendre le langage de la machine, c'est à elle d'apprendre le nôtre. Il vient réduire la complexité de l'interaction avec elle à une conversation, la rendant plus intuitive, plus accessible, plus humaine que jamais. Pendant qu'on s'attarde sur la véracité de ses propos, on est en train d'assister à la naissance d'une interaction nouvelle, qui va motiver les innovations technologiques, industrielles, économiques et sociales pour les prochaines décennies. C'est peut-être pas la révolution que vous attendiez, mais c'est celle qui donnera naissance à toutes les autres. Parce qu'une fois que nous avons développé ce langage universel, que nous avons transformé la façon dont nous communiquons avec les machines, que nous lui avons appris à nous comprendre et qu'elle sera capable de lire et d'interpréter l'ensemble du savoir que l'humanité a écrit, on sait pas ce qui va se passer. Il est impossible de prédire l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société, nos emplois, notre économie et même sur nos relations sociales. Je crois qu'on peut au mieux le surestimer, au pire le sous-estimer. Mais personne ne peut tomber juste, parce que c'est une technologie qui a le potentiel d'échapper à notre contrôle. Vous avez le droit de vous moquer de ses faiblesses et de vous inquiéter de ses forces. Mais ChatGPT a fait de l'IA une réalité plus concrète pour des millions de gens qui vont entraîner son modèle. Il a ouvert en grand les portes d'un nouveau monde qu'on attendait sans être sûr d'y être vraiment préparé, lançant plus que jamais la guerre entre ceux qui veulent le gouverner. Pour se construire une place, une technologie de rupture entraîne inévitablement la destruction d'une partie de notre réalité. Il est sain de se poser des questions, de prendre de la distance et de se méfier. Mais s'il est une chose plus dangereuse que n'importe quelle technologie, c'est de perdre la curiosité de l'inévitable. Merci à tous, merci à Houdou, c'était les Houdouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501